La plupart des périls politiques mis en place sont incohérentes parce que notre conclusion générale, quand nous regardons le programme du gouvernement Makessal, c'est que l'économie sénégalaise aujourd'hui est une économie désincarnée. Une économie désincarnée parce qu'elle n'est pas basée sur le réel, sur le vécu des quotidiens des Sénégalais. Vous voyez tout le discours qu'on vous fait sur le taux de croissance et si vous êtes un Sénégalais qui n'a même pas fait des études, vous comparez avec ce que les gens vivent à Pekin, à Gédiéwaï, à Rufis, qui est un peu partout dans le Sénégal de l'intérieur, vous verrez qu'il y a un décalage entre ce Sénégal-là qu'on vous présente avec les agrégats économiques et ce que nous vivons tous les jours. Donc il y a une certaine désincarnation de l'économie. Ils disent aujourd'hui que leur année est une année sociale. Mais nous pensons que, par exemple, c'est une année sociale qui n'a aucune prise sur le réel. C'est une année sociale qui n'a aucune considération empirique. C'est une année sociale qu'on ne voit pas. Ils parlent des bourses de sécurité familiale. Vous voyez ce qu'on en fait. C'est-à-dire que plus on augmente les bourses de sécurité familiale pour donner l'impression qu'on est à la recherche d'un bilan positif, en réalité c'est la marque d'un bilan négatif parce que vous êtes en train d'augmenter le nombre des pauvres. Donc pour revenir sur ces trois thèmes dont on a parlé aujourd'hui, nous avons constaté un échec majeur et nous sommes en train de travailler pour l'alternative. Bref, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous, nous sommes dans une posture où notre slogan serait le Sénégal d'abord. Sénégal first. Et c'est là où le président Makissal a échoué malheureusement. Il n'a jamais su mettre les intérêts du Sénégal au-dessus des intérêts des étrangers. Sénégal.